... Bonjour, monsieur. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me délivrer un certificat de respiration ? Mais bien sûr, cher client. Pour cela, il faut tout d'abord mesurer votre taux de pollution. Ramenez-moi d'abord un échantillon de votre haleine dans un conteneur homologué. Je crois qu'il se fout de moi avec son conteneur homologué. Si je n'étais pas contre la violence, je lui dirais bien ma façon de penser. Il faut un ch'troule pour utiliser ce brot au flatron. Eh, l'ami, si tu cherches la fortune, j'ai un tuyau de première. Dans cette boutique, il y a un passage secret vers une salle de jeu clandestin où l'on peut faire des paris qui rapportent gros. Après mes calculs, ces trous actionnent le ventilo. Là, au dehors. Après mes calculs, ces trous actionnent le ventilo. Là, au dehors. Hé, l'oiseau, pourrais-tu m'accorder un soupçon d'attention ? En effet, oui, ça mérite l'attention. Elle a l'air en parfait état. Un peu d'eau suffirait à la faire marcher. Ça a l'air. Plus, c'est le ventilo. Ça a l'air a l'air. Ça 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 va falloir. Salut l'ami, comment as-tu échoué ici ? Ben, avant j'étais portier au club des bonnes mœurs, mais j'ai été viré pour indécence à cause de ma calvitie postérieure. Je ne peux même plus voler, ou de toute façon, je garde espoir, le schnibel me rendra mes plumes et je pourrai retourner là-bas. Qu'est-ce que c'est ce club des bonnes mœurs ? Qu'est-ce qu'il s'y passe ? Vous n'avez aucune chance d'y entrer habillé de la sorte. C'est une association qui veille à faire respecter la décence et la morale. Son travail quotidien est de censurer œuvres et comportements, surtout bouzouk. J'aimerais bien voir ça. Si vous me trouvez des plumes et si vous parvenez à entrer là-bas une fois sur place, je vous ouvrirai quelques portes privées. Salut l'ami. Sous-titrage ST' 501 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 C'est un dur métier, tu sais. On est obligé de prendre des dopants. T'en veux ? Ah, mon père adoptif m'a mis en garde contre ces produits néfastes. Allez, quoi ? Tu peux bien essayer. Vas-y, vas-y, ça coûte rien. Non, 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 n'insistez pas. Allez, une petite pilule et tu te sentiras vachement speedé. Vous m'énervez maintenant, ça suffit. On peut gagner des ch'tourouls en pariant sur le rouge rouge. Sur le noir. Amen. On peut gagner... Ah, voici le fameux quartier des plaisirs, où tant de jeunes bouzouks viennent dépenser leurs maigres ressources, dans l'espoir d'oublier leurs tristes conditions. Ah, je pourrais peut-être glaner quelques ch'trouls et... Deux, trois infos. Ce vieux renard d'azimuth pourrait bien avoir caché là le schnibble. ... 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 Bonjour, madame. Je pense que vous devez voir passer pas mal de monde ici. Ah, mais je te reconnais. Tu es Voudrof, le fils adoptif d'Azimuth. Je te faisais sauter sur mes genoux quand tu étais petit. Mais qu'est-ce que tu as grandi ? Oh, encore une idée d'Azimuth. À propos, il m'a remis quelque chose pour toi. Oh, ce que tu es maladroit. Tu as cassé le poisson en pierre. Comment se fait-il que vous connaissiez Azimuth ? Vous étiez une de ses amies ? On s'est connus au temple Bouzouk quand il venait voir les sages ou le roi. Moi, j'étais la secrétaire du roi. Tu peux aller lui rendre visite. Il sera content de connaître le fils d'Azimuth. Voici le digicode de la salle du trône. Zixto-Dru-Blaz. Parlez-moi un peu de ces sages Bouzouk. Eh bien, j'ai dû quitter mes fonctions quand une vague d'oubli s'est abattue sur les sages. Peu après la prise du pouvoir par le déconnettable. Tout commença à aller de travers. Les sages oubliaient de venir aux conseils. Ils oublièrent même des bribes de leur pouvoir. Le roi privé des avis éclairés de ses conseillers, cessa d'être efficace. Bientôt, il ne put plus me payer. Ah, je comprends. Mais c'est ce qui a motivé la fameuse déclaration d'Azimuth. Oui, après ça, le roi a prononcé une allocution pleine d'espoir à notre peuple. Prétendant que le Schneebel viendrait nous sauver. Mais je pense que ce n'est pas demain la veille. Car Azimuth a disparu. Et le Schneebel sait combien on traque les opposants ici. Oh, j'espère que tu le retrouveras vite. Comment se fait-il que vous connaissiez Azimuth ? Ça doit être la sortie de la ville. Et moi, je n'y vais pas. Bonjour, Schwarzenegger, exterminateur de Bouzouk. Un film occulte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Pourtant, ça n'a pas l'air trop dur comme boulot, si ? Ben là, je suis chargé d'arroser la seule blanche qui reste dans la cité. Vous pouvez sûrement me renseigner. Quel est ce bâtiment dont on voit l'entrée ? C'est une secte. Ce sont les adorateurs du schnibel annoncé par le professeur Azimuth. Ah oui, le schnibel. Que savez-vous de lui ? Vous l'avez déjà vu ? Moi, vous savez, je ne suis pas un fanatique, comme ces fous dans la secte, là. Mais je sais qu'un jour, le schnibel nous rendra la liberté. Oh oui, vous avez sûrement raison. Mais quel est votre souhait pour l'avenir ? Nous, Poussouk, souhaitons vivre en harmonie avec le monde, mais la bêtise des humains a littéré le démon du mal que nos sages avaient réussi à maîtriser. C'est écrit ? Allez vivre des sensations fortes dans le voyage virtuel de Ernst Blinst. C'est écrit ? Regardez l'émission coquine de Miss Poulette sur le canal Pou-Bzzz-Blas-Dru. Bienvenue sur le canal de l'émission Cœur Accord, notre show coquine de la nuit. Aujourd'hui, nous accueillons deux nouvelles splendides candidates. Je vous rappelle que si vous voulez participer à notre émission, vous devez composer sur votre autoboson le Zig-Dru-Ni-Binz. Bonjour Madame, pouvez-vous me passer Miss Poulette, je vous prie ? Je suis sa secrétaire ? Désolée, Miss Poulette ne prend personne hors antenne. Oh, je suis très déçu. J'aurais tant aimé lui parler, rien qu'une minute. Vous savez, si je devais lui passer toutes ces femmes, elles seraient vite débordées. Ah, c'est que je ne suis pas un fan ordinaire. J'aimerais l'entretenir du schnibble. Du schnibble ? Alors là, c'est différent. Puisque vous avez une voix sympathique, je vais voir ce que je peux faire. Et je vous rappelle sur votre autoboson. Ok ? N��avenir, C'est parti très vite. Qu'est-ce qu'un proteste se passe ? Peix et quatre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et qu'est-ce que vous faites ici alors ? Pourquoi n'êtes-vous pas autant ? Ben, c'est-à-dire que j'ai préféré prendre un peu de distance avec le conseil des sages Depuis que j'ai perdu ma syllabe artistique, alors je vends des souvenirs en attendant des jours meilleurs Y'a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ? Eh ben, je suis un peu en froid avec ma femme, alors si vous passez par le temple, touchez-lui un mot de ma barre, hein ? Le digicode de ma chambre, c'est Carlos Gosgni Pourquoi vous vendez ce chapeau ? Mes chers administrés, l'heure est grave Il va falloir faire des sacrifices, car la situation est désastreuse pour notre économie Si nous ne prenons tout de suite les mesures qui s'imposent, nous courrons à la catastrophe Je vais devoir instaurer une nouvelle ligne d'impôt pour notre bien à tous Je compte sur votre effort de solidarité et votre civisme pour m'aider à passer ce cap difficile Mais soyez rassurés, la situation n'est pas si dramatique, car l'air est encore gratuit Allez, je vous laisse, j'ai mon footing, ciao Dites-moi, cher ami, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Eh ben, j'enfile des berles, un bouloir rinçant Et ça rapporte ? Pas terrible, je suis payé en perles Des conditions de travail ? La seule distraction, c'est d'entendre le président parler dans le toboson, alors... Dites-moi, cher ami, qu'est-ce que vous... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501